Bonjour à tous. Bienvenue dans Tennis, l'émission numéro 3. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Soulier, président du TC Angers. Bonjour, Président. Bonjour, Émilie. Merci pour l'invitation. Écoutez, c'est un plaisir. Vous êtes ici à Paris parce qu'hier, vous avez assisté à la journée des présidents qui est organisée tous les lundis comme chaque année. C'est une journée dans quel but ? De vous réunir, d'échanger sur les bonnes pratiques ou tout simplement aller voir les rencontres sur le Suzanne Lenglen ? Plus, plus pour venir voir les rencontres sur le Lenglen et puis participer à la fête qui est Roland-Garros. Parce que les échanges, c'est vrai que nous sur Angers, on les fait entre présidents de clubs sur Angers. Et après, il y a quelques petites occasions où on se retrouve avec d'autres présidents. Mais la journée d'hier, c'est plus pour participer à la grande fête du tennis. Vous êtes président du TC Angers qui a été rénové en 2017 avec des infrastructures qui sont tout juste exceptionnelles. Pour pouvoir avoir de nouvelles infrastructures aussi fraîches, aussi modernes, il faut quoi ? Il faut être à la fois motivé, bon vendeur, proche de la municipalité. Comment justement ce projet est né ? Justement, le mot projet est important. Il faut déjà avoir un beau projet. Nous, on a eu, je dirais, la chance il y a trois ans que la ville veuille nous déménager, avait besoin du site où était l'ancien club. Donc, on a profité de ces échanges avec la mairie. Une mairie, la ville d'Angers, qui est la ville la plus sportive de France, donc très axée sur le sport. Et on a réussi, en communiquant avec eux, à monter vraiment un beau projet. Ils nous ont écoutés sur tout l'aspect sportif et technique au niveau des cours. Et puis, c'était à l'époque où la Fédération française de tennis venait de faire rentrer le paddle au sein de la Fédération. Donc, on a aussi réussi à vendre, d'avoir quatre paddles couverts au club. Justement, vous parlez de paddle, quatre paddles. Pourquoi ces paddles ? Déjà, vous pratiquez, donc forcément, vous aimez ce sport. C'est aussi pour offrir un petit peu de diversité aux adhérents, au club, s'ouvrir sur autre chose ? Oui, il y a ça, s'ouvrir sur autre chose. Nous, on est le club leader sur le Maine-et-Loire. Tout ce qu'on peut faire qui suit la Fédération française de tennis, on essaye de le faire. La Fédération française de tennis, aujourd'hui, a trois sports. On en a deux. Le beach, c'est un peu plus... Plage. Oui, plage. Mais le paddle, c'est un vrai sport. Donc, on a pris la vague. Et aujourd'hui, on est très content de ce qui se passe autour de ça. Par rapport à votre politique sportive dans le club, vous êtes 4-6. Vous êtes champion régional dans votre catégorie. Je ne vais pas nommer la catégorie, parce que je ne vais quand même pas donner votre âge. Ce serait très impoli. Mais aussi, vous êtes organisateur du futur à Angers. Donc, à la fois, tout ça, il y a les deux nouvelles infrastructures. Il y a une politique sportive qui est axée quand même sur la compète. Comment, justement, vous trouvez le juste milieu entre la compétition et également le loisir ? Ou c'est tout simplement naturel ? Non, là, il y a... Bon, déjà, c'est un club historique. Donc, déjà, il y a des choses qui existaient. Il y a eu une époque où l'équipe première était en N1B avec Joe Wilfried Tsonga et Nicolas Mahut dans l'équipe. Donc, ça a toujours été un club sportif. Après, il y a eu quelques petites difficultés financières. Donc, on a quitté un peu ce milieu-là. Mais en restant avec une politique sportive, on a mis en place, avec tous les bénévoles qui sont autour de moi depuis maintenant 7 ans, on a mis en place certaines personnes sur des postes clés. Donc, on a embauché, il y a maintenant 5 ans, un responsable sportif. Aujourd'hui, qui est responsable sportif et administratif. Voilà, on met des formations en place pour les salariés, que ce soit sur les ressources humaines, sur le management, sur les paddles, justement, sur le handisport. On essaie de combler un peu tout ce qui peut se passer autour du tennis. Mais toujours avec cette idée de service et de sportif. D'ailleurs, vous avez été récompensé. En tout cas, vous rentrez dans les fameux top 100 des clubs labellisés Roland-Garros. Est-ce que, justement, vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Oui, alors, c'était une belle récompense. Il y avait hier soir l'armise officielle du label avec le président Gaudicelli. Donc, c'est... Il faut avoir des terres battues. Pardon ? Il faut avoir des terres battues dans le club. Il faut suivre le programme Galaxy aussi. Il y avait l'organisation aussi d'un tournoi national ou international. Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Un club historique aussi. C'est aussi important. Donc, c'est une belle récompense pour le travail qui est fait par les bénévoles et par les salariés. Tout à l'heure, il y a Nicolas Mahut qui va jouer en quatrième rotation face à Del Potro sur le Suzanne Lenglen. C'est un enfant d'Angers, un enfant du TC Angers. C'est important aussi, j'imagine, d'avoir un joueur comme ça qui est parti forcément de la base du club et qui maintenant est au très, très haut niveau avec une carrière en plus qui est incroyable. Oui, alors, Nicolas n'est pas issu d'Angers-TC, mais d'un petit club à côté qui s'appelle Bocouzé, d'une petite ville à côté d'Angers. Vous avez raison, on ne peut pas vous approprier combien d'Angers-Town. Comme il dit qu'il est angevin et qu'il est idiot et fort. Oui, effectivement, il est angevin. Il a joué en équipe pour l'ATC. Maintenant, c'est un ambassadeur de la ville. Il porte les mêmes couleurs que nous sur la dalle angevine, comme on dit chez nous. Donc, il est ambassadeur aussi de cette association. Donc, bien évidemment que tous les angevins sont derrière lui depuis toujours. On va regarder justement le programme. On va d'abord commencer par le cours Philippe Châtrier, qu'on va voir apparaître avec du Marine Silic pour l'ouverture, du Raphaël Nanal, Serena Williams, Jérémy Chardy en avant-dernier match. Et on finira avec Simone Alep. J'espère qu'on va pouvoir aller au bout de cette journée qui est un petit peu pluvieuse. Quel match, si vous devez aller sur le Châtrier, vous iriez voir ? On va rester franco-français. On va aller supporter Jérémy Chardy. Jérémy Chardy, petit Raphaël Nanal avant, non ? Oui, oui. Pour la 11e, peut-être ? Je le verrai. Oui, il est quand même bien parti pour ça. Mais il y a Jérémy. Puis après, si on peut aller voir Nicolas en dernière rotation, on ira avec plaisir. On va voir le programme du Suzanne Lenglen maintenant. D'ailleurs, avec Nicolas Mayu, je le disais tout à l'heure, qui va être en quatrième rotation face à Del Potro. Et on a Caroline Garcia, quand on parle de joueuse française en troisième face à Duane, pareil ? Oui, à supporter. Français ? Est-ce que vous avez un profil de joueur ou de joueuse que vous préférez ? Vous êtes plutôt sur le jeu offensif ? Je dirais, mais bon, après, il y a... Vous jouez comment déjà ? Parce que vous êtes 4-6, donc vous pratiquez... Je suis fond de cours. Fond de cours, terre battue. Et votre fille ? Parce que votre fille aussi, je ne l'ai pas dit, est championne régionale également. Donc c'est vraiment une famille de sportifs. Elle, elle va plus sur l'avant. Elle, c'est la volée. Elle, c'est jouer au filet, jouer en double. Elle est offensive. Moi, je suis derrière la ligne et on rame. Et on rame. On rame, on va chercher le point. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et moi, je vous souhaite également beaucoup de bonheur sur Roland-Garros et puis dans ces nouvelles installations qui sont en train de se mettre en place. C'est vraiment superbe. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour le numéro 4. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada